Alors, bonsoir, bienvenue à la Cinémathèque Suisse, on me fait plaisir de vous avoir aussi nombreux pour une soirée spéciale dédiée à une cinéaste femme suisse, militante, et c'est une amie de la Cinémathèque, je pense qu'on peut le dire. Lucien Lana nous a envoyé il y a quelques mois une première version du film que vous allez voir, et évidemment on était extrêmement curieux de le voir, surtout parce que le titre nous a tout de suite évoqué les histoires un peu sombres qu'on a vues beaucoup au cinéma et dans la fiction et dans le documentaire, ces histoires d'infance volées littéralement pendant 30, 40 ans ici en Suisse, et donc c'était un véritable cadeau de la part de Lucien Lana de nous offrir un film qui pour une fois montrait un côté positif, extrêmement joyeux de l'accueil d'un fond en difficulté. Comme je vous disais, Lucien Lana est une cinéaste suisse un peu atypique, selon nous, autodidacte, elle a commencé à faire ses premiers films dans les années 70, elle a pratiquement toujours autoproduit ses films, donc une vraie indépendante, et depuis elle n'a jamais arrêté de nous offrir des histoires, de portraits, beaucoup de portraits de femmes, des histoires de Suisse, mais aussi du monde. Elle a pas mal voyagé, elle a été en Afrique, au Burkina Faso, en Amérique latine, au Brésil, à Cuba, mais aussi en Europe, et donc c'est un grand plaisir de la voir ici avec nous ce soir pour vous présenter son dernier film. Lucien. Bienvenue. Bonjour, bienvenue à tout le monde, surtout. Merci d'être là, ça fait plaisir de te révoir. Le plaisir est tout à fait réciproqué. Moi, je suis très heureuse d'être là, c'est la première fois que ça m'arrive, qu'un de mes films soit mis en avant-première à la cinémathèque, qui est évidemment, je dirais pas en fin de carrière, parce qu'on continue, mais quand même, à un certain âge, ça fait d'autant plus plaisir de voir qu'on a finalement quand même fini par faire quelque chose qui attire et qui, je crois, va en tout cas donner de l'espoir à beaucoup de gens et à beaucoup d'enfants. Un détail important, donc, dernièrement, la cinémathèque suisse propose pas mal d'avant-premières, mais des films qui, après, vont sortir en salle. Je vois ici, en face de moi, Alain Botarelli, des mois à distribution, c'est lui qui va distribuer un salle de films. Je sais pas exactement quand il va sortir, Alain. Pour le moment, il sort dans le Jura, et on va aussi organiser des projections. Voilà, donc, comme vous êtes nombreux ce soir, si vous aimez, comme je suppose et comme j'espère, le film, vous pouvez en parler autour de vous, et vous savez que le film peut être distribué dans toutes les salles de Suisse tout prochainement. Lucie, tu voulais présenter quelqu'un ? Oui, alors, j'ai quelques invités qui sont venus, qui font partie des personnes qui ont soutenu le film d'une manière ou d'une autre. J'aimerais bien les présenter. Alors, il y a Edwige, qui est monteuse. S'il te plaît, tu viens vers moi. À côté, il y a François Godard, qui est le compositeur et pianiste. Et les protagonistes, ou Isabelle. Isabelle Charpillot, qui est une des mamans de substitution que vous allez voir dans le film. Ensuite, il y a Jean-Daniel Maté, qui est également, alors lui, un ancien pensionnaire de ses petites familles. Et puis, ah oui, 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 venez. Et puis, il y a Maxime. Il est là. Maxime Oxenmayne. Il était, à l'époque, quand on a tourné, il apprenait. Sociopédagogique. Voilà. Alors, il y a encore M. Muret. Où est-il? Alors, Claude Muret. Encore un peu ici. L'échappe. Il a, à un moment donné, il m'a aidé dans le scénario, à un moment donné, où j'étais en panne. J'ai encore quelqu'un qui est très précieux dans mon travail. C'est mon mari. Milly, s'il te plaît. Si, Milly. L'échappe, il voit tout le monde. Voilà. Je crois que je n'ai personne oublié. Il y a Laurence, qui est à un moment donné, qui, à un moment donné, a relu ce que j'avais écrit et qui met de temps en temps, quand je dois faire des lettres difficiles, je ne sais pas bien écrire. Le français, surtout. Alors, je n'ai personne oublié, j'espère, qui est présent ici. En tout cas, toutes ces personnes-là ont fait que ce film est, je crois, plus ou moins réussi. En tout cas, moi, je crois que tout le monde a donné le meilleur d'eux-mêmes. Et je crois que sans les techniciens et sans les protagonistes, vous pouvez juste oublier. Alors, je voudrais officiellement, devant tout le monde, remercier toutes ces personnes qui ont donné généreusement leur temps, leur talent et tout ce qu'ils ont pu pour ce film. Merci beaucoup. Je n'ai pas l'habitude de prendre le micro. Je travaille toujours comme ça, un peu dans l'ombre. Mais je pense qu'il y a aussi une part de remerciement à donner à Lucienne, parce que sans son courage, sa détermination, vous ne pourriez pas voir ce que vous allez voir maintenant. Et puis, je pense que les petites familles en profitent aussi. Et je voulais simplement souligner ça. Donc, je ne fais pas un nom, l'Aïus, mais c'était vraiment mon intention de lui dire merci à elle aussi. Merci beaucoup. Et maintenant, on va voir le crime. Après le crime, il y a deux choses. Il y a un apéro. Vous êtes toutes conviées. Les spécialités que vous allez déguster sont des spécialités qui viennent du Jura-Bernois, qui viennent de chez nous. Et surtout, la viande, elle est fumée dans un fumoir du XVIe siècle, parce que nous avons... Ah oui, je fais ma pub, s'il vous plaît. Parce que nous avons un musée. Par hasard, je suis la présidente de la fondation. Alors, vous verrez, il y a aussi des prospectus sur ce musée, qui est un musée vivant. Et je suis très fière de pouvoir vous donner tous ces produits. En plus, les bénévoles m'ont fait des pains merveilleux, et puis plein de choses comme ça. Donc, profitez-en, venez boire un verre, venez manger. Et il y a une autre chose, la deuxième, c'est que nous n'avons pas de DVD actuellement à vendre. Nous sommes en train de le faire. Il sera terminé au printemps prochain. Si quelqu'un s'y intéresse, il y a juste ici, devant la porte, une table avec des feuilles. Et on peut marquer nos adresses et combien de DVD, etc. Et une fois qu'il sera fait, vous serez contacté, évidemment. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Et puis, je vous souhaite du plaisir. Bonne projection. Merci à vous. Merci. 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 Je sais que tu aimerais qu'on aille tout de suite à l'apéro. C'est que j'aime ça. Mais peut-être le public a quand même quelques questions à te poser, non ? Aucun problème, en tout cas, merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Les applaudissements, je me fais plaisir. Je commence quand même avec une question de base. C'est comment tu es arrivée à vouloir raconter cette histoire ? Oui, alors, en 1974, quand je suis arrivée à Grandval, où j'ai fini par m'établir, j'ai dit, bon, ben, je fais des promenades. J'avais encore un peu de temps libre à l'époque, ce qui est plus le cas maintenant. Alors, je me promenais, puis je passais devant cette maison avec tous ces enfants dans le jardin qui s'amusaient. Je me suis dit, mais c'est magnifique, ils ont tous l'air heureux, ces gamins. Ça doit être un jardin d'enfants. Je me suis renseignée, puis l'enfant m'a dit, non, 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 c'est pas un jardin d'enfants. C'est une famille d'accueil. Alors, pendant toutes ces années, oui, calculées, depuis 1974, j'ai recueilli chaque année le rapport annuel des petites familles. Et puis, chaque fois, je me disais, oui, oui, je devrais faire ce film, je devrais faire ce film. Enfin, il y a tous les 35 autres qui ont passé à long de films. Et puis, un jour, une amie, c'est Sylvia, qui m'a dit, une de ses quatre fratries, là, qui m'a dit, écoute, tu sais, les petites familles, tu n'as jamais pensé à faire un film ? Je dis, si, si. Alors, maintenant, c'est les 100 ans, dans deux ans ou une année. Eh bien, c'était l'année, ça va être l'année prochaine. Alors, pour les 100 ans, ce serait le moment de faire quelque chose. Alors, moi, je pars, elle m'a raconté ça, je pars voir mon papi et ma mamie en France, c'est les Médères. Les parents ont suivi leur fille, leur fille est partie en France. Puis, elle m'a dit, tu viens, tu fais, tu filmes. Puis, j'ai eu une petite caméra, et puis je me débrouille un peu, et puis un petit peu de son. Bon, c'est pas terrible, d'ailleurs. Mais, enfin, ça a passé quand même. Alors, je suis allée là-bas avec elle, j'ai dit, oui, bon, j'y vais. Si je ne fais pas de film, je vais faire un petit DVD souvenir pour tous ceux qui ont été les enfants des Médères. Et ça, c'était le premier but. Et puis, je me suis dit, ça fera peut-être plaisir à tous ces anciens pensionnaires. Je suis revenue avec ce matériel, et puis là, je me suis dit, non, attends, c'est quand même plus que ça. Et j'ai commencé à essayer de rencontrer les petites familles, l'association. Alors, ce n'est pas toujours évident d'entrer en matière avec une association de ce genre, parce qu'il y a plusieurs aspects, c'est qu'on veut protéger les enfants, on se protège soi-même en tant qu'éducateur, et personne n'a l'expérience de ce que ça pourrait être, un film. Donc, il y a une méfiance qui est tout à fait compréhensible. Et avec le temps, ça pressait. Alors, j'ai un peu poussé, j'ai dit, vous voulez, vous ne voulez pas, et bien, voilà. Mais on a quand même eu un moment où il fallait avoir le contact de confiance entre eux et moi. Et ça s'est fait, et j'en suis très heureuse, mais ce n'était pas évident. Je peux vous le garantir, ce n'était pas évident du tout au départ. Surtout au Russie, parce qu'au Russie, ils avaient quand même déjà 28 ans de travail dans leur maison. Et ils n'avaient pas tellement l'âge de tout exposer comme ils l'ont fait. Et ils n'avaient pas trop envie. Mais il faut croire que j'ai réussi quand même, puisque les deux familles ont joué le jeu complètement. Et j'en suis très, très heureuse. Et c'est pour ça que le film existe. Et il y avait une autre petite raison quand même. J'ai moi-même été placée trois ans, pas du tout pour les mêmes raisons. Beaucoup plus âgée, j'avais déjà 14, 15 ans. Mais disons que la première année là-bas était difficile. Et les deux autres années, j'ai aussi rencontré quelqu'un qui m'a aimée. Donc, comment est-ce qu'on dit ça ? Un moment de substitution à 15 ans, je vous demande un peu. Mais enfin, c'était quelqu'un qui m'a fait confiance et qui a réussi à me sortir d'un faux pas, si on veut bien. Et j'ai pu finir mon apprentissage grâce à cette femme, que j'ai d'ailleurs gardé le contact jusqu'à son décès. Et je pensais toujours, il faudrait que je fasse quelque chose pour ces gens comme ça, qui s'investissent pleinement avec tout l'amour qu'ils peuvent donner à des enfants, à des ados. Enfin, c'était ça. Alors, c'est pour ça que ce film existe, c'est parce que l'association a bien voulu, les parents ont joué le jeu et tous les autres aussi. Et que moi, j'étais motivée à fond pour trouver les ronds. Et puis, maintenant, j'essaye de faire la post-production, parce qu'il manque au moins 20 000 francs à perdre au donateur. Il y a des oreilles pour entendre, entendra. Est-ce qu'il y a des questions ? On peut tous goûter l'apéro. Messieurs, attendez, je viens avec le micro. Moi, Lucien, hormis le film sur ses enfants et ses parents, ce que j'ai beaucoup apprécié, étant moi un jurassien, c'est la façon dont tu as présenté Jurafilm. Et si j'ai bien compris, il y a une institution qui est près de chez toi, et une autre dans le Jura-Bernois, et l'autre, Jura-Jura. Non, non, les deux sont dans le Jura-Bernois. Les deux maisons. Les Russies, c'est, je dirais, la dernière station du canton de Berne. C'est vraiment à la limite du canton de Neuchâtel. Enfin, il y a un chaud de fond, vous voyez bien, on y est tout de suite. Non, ce sont les deux institutions. En fait, il y avait, tout au début, dans, je crois, les années 50, il y avait des petites familles dans le canton de Beau. Il y en avait un peu partout. Ou même après ? Oui, mais ça a commencé. Dans les années 80. Oui, oui, mais ça a commencé, je ne sais pas, aux années 50, je crois. Mais enfin, il y a eu des petites familles un peu partout. Seulement, voilà, il y a eu une étude qui a été faite dans ces petites familles, de faire une vraie association de petites familles, suisse-romande en tout cas. Ça a foiré pour des raisons différentes. C'est qu'il y avait la religion qui jouait un rôle à l'époque. Donc, il y en a qui voulaient être totalement laïques. Et d'autres, ils disaient, le christianisme, c'est quand même les bases humanitaires. Vous avez entendu. Alors, il y a eu une scission. Et puis, en plus, venaient maintenant les spécialisations. C'est-à-dire, comme dit M. Marti, les spécialisations, ce ne sont plus des familles qui ont des enfants, mais ce sont des éducateurs. Et pour chaque tranche d'âge, il y a le spécialiste. Alors, ça, c'est une autre façon de faire. Et on revient peut-être aux petites familles, ou bien aux familles d'accueil, pour la bonne raison qu'on se rend compte que les hommes, pour spécialisés, ne sont pas forcément la panacée. Voilà. Encore une question ? Tu l'as dit, je pense, mais j'ai oublié. Tu as passé combien d'années à faire ce travail ? Alors, ce film-là, je l'ai commencé en 2011 ou 2010. Donc, ça fait 3-4 ans. Alors, oui, il y a un petit truc que je peux vous dire. C'est que j'ai commencé le film et je suis tombée malade. Et moi, j'ai fait un collapse, circulation, je ne sais pas pourquoi. Et ma doctoresse m'a dit, voilà, pendant 6 mois, tu ne fais plus rien. Alors, Isabelle peut témoigner. J'ai envoyé une lettre à tout le monde. Donc, toutes les personnes appliquées, donateurs d'argent et puis protagonistes, techniciens, j'ai dit, voilà, c'est fini. Pendant 6 mois, je ne touche plus le film, je ne touche plus rien. Et au bout de 6 mois, j'ai tenu ça, au bout de 6 mois, j'ai réémergé. Et c'est là que j'ai vu, j'avais donc planifié un film de 56 minutes pour la télévision. Mais après ce repos obligé, j'ai remarqué qu'il y avait une année ou deux qui avaient passé depuis le premier tournage de l'arrivée des enfants et du départ des autres. Et quand j'ai vu le développement de ces enfants en une année ou deux, et que j'ai vu la jeune fille qui part et comment elle se situe en tant qu'adulte, j'ai dit, mais non d'une pipe, tu ne vas pas t'arrêter là. Maintenant, on a vu des arrivées désastreuses. On va voir comment ces enfants sont, une, deux ans après, d'avoir été dans cette famille. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Le budget pour 56 minutes, je vais... J'ai essayé, pas toujours réussi, mais enfin. Alors, j'ai fait ce film d'une heure et demie, parce que j'ai repris, en fait, ce que j'avais laissé, mais avec cet espace de temps, ça m'a donné un tout nouveau aspect du film. Et je me réjouis aujourd'hui d'avoir été malade. Alors, je vous rappelle, l'apéro nous attend, en haut, au Salon Bleu, et n'oubliez pas, si vous voulez récupérer dans quelques mois le DVD du film, vous pouvez... Vous pouvez vous inscrire. J'espère vous voir nombreux, puis n'hésitez pas à contacter toutes ces personnes que je vous ai présentées là-dedans, si vous avez envie de leur poser des questions directes. Il y a encore une question ? Voilà, je voulais juste demander comment s'organisent les visites des parents qui venaient dans ces... Enfin, dans les familles, là. Alors, en principe, ils ne viennent pas forcément plus. C'est les enfants qu'on emmène chez eux. Mais ça arrive qu'il y a des parents qui passent, mais c'est assez rare, je crois, Isabelle, n'est-ce pas ? C'est plutôt, on fait une petite réalise, on les emmène chez les parents, hein, c'est bien ça. Oui, on a aussi ce qu'on appelle des familles d'un soutien. Les parrains, la marraine, ou bien des familles de soutien, s'ils n'ont pas un papa ou une maman, ou un grand-papa ou quelqu'un qui peut les accueillir, surtout pendant les vacances, je suppose, et puis pendant certains week-ends. Parce qu'évidemment, dans le temps, c'était 24h sur 24, 7h sur 7. Aujourd'hui, quand même, les conditions de travail, heureusement pour le couple directeur, a un peu changé. Ils ont quand même un peu de temps libre et des vacances. Et puis, à ce moment-là, il faut trouver des places et puis organiser le départ des enfants pour que la maison soit vide. Oui, c'est ça, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.